écoutez attentivement l'histoire de votre modèle l'exemple à suivre sur les réseaux sociaux écoutez-le très bien écoutez son histoire c'est lui que les jeunes doivent prendre et suivre comme modèle écoutez son histoire j'espère que tu me comprends bien petit malhonnête et tu sais pourquoi je te traite de malhonnête je vais vous expliquer un peu à un moment de fin de thème pourquoi il traite ma série comme c'est un malhonnête en échelon est-ce que ce qu'on entend là est vrai les sorciers avaient les doubles cornes qui vient sur facebook il s'habille comme les anges il vous montre que nous sommes des anges et écoutez très bien ouais facebook quand je faisais mon mariage en 2019 c'est un ami on se connaît ma banque on se connaît ma banque je ne voyais je conseille que bon il faut quand même que j'appelle une personne qu'on se maîtrise qu'on se connaît j'ai appelé massaya comme voilà j'ai mon mariage telle période hormis que je t'invite il faut que tu arrives quand même tu fais un petit truc je gagne pas de problème d'abord dans ce cas tu sais il faut savoir que tu vas mettre mon mon carburant j'ai dit car ton carburant il n'y a pas ça en souffre de rien je gère ton carburant alors comment il me dit non comme c'est toi donne moi cent mille comprenez bien donne moi ça cent mille j'ai dit ok gars il n'y a pas de n'y a pas de problème c'est que cent mille s'en dérange pas ça en souffre de rien j'appelle mélodie non seulement c'était lui qui gérait l'organisation et c'était lui aussi mon gestionnaire financier j'appelle ton mélodie voilà je conseille massaya cop voilà voilà on se convient comme ceci la mélodie rit d'abord il ne me dit rien quand il finit de rire massaya copa à l'instant il était en train de m'envoyer un message je venais à peine de finir avec lui moins des à l'écart de moins de c'est mieux m'envoyer un message que gars c'est à tout prix qu'il faut que tu m'envoies l'argent la banque c'est même cinq ans pour confirmer voilà voilà il dit que gars tu as peur de moi c'est comment il dit que non envoie l'argent envoie l'argent quand il est en train de m'envoyer un message je suis en train de lire son message je suis en ligne avec mélodie mélodie est en train de me faire comprendre que le gars massaya copa déjà contacté là c'est un malhonnête je dis mais comment il dit que j'étais dit que c'est un malhonnête moi même qui est sa personne comme ça il m'a frappé mais frappé comment non il dit que j'avais fait ma soirée dédicace j'ai invité massaya copa il m'a demandé le déplacement j'ai donné le déplacement l'avancé il est venu jusqu'à arriver à l'ouest j'ai pris l'hôtel j'ai logé massaya copa au moment de faire la caravane j'appelle yacob ça ne passe pas j'appelle yacob ça ne passe pas je m'en vais à l'hôtel où il a été logé je ne le vois pas j'ai fini toute la soirée sans voir massaya copa sans qu'ils ne prennent mon coup de fil depuis là je la paie il ne prend plus le téléphone il a parlé encore des deux personnes quoi les rennes et mina et qu'on sort que massaya copa les a traités je dis que gars pour moi 100000 c'est quoi peut-être il vous a fait ça mais pour moi 100000 n'est rien je pense pas que il fera pareil pareil avec moi il dit mélodie m'a dit ne fait pas l'erreur j'ai demandé à mélodie parce que le gars il tenté me crie qu'envoie moi l'avance j'ai dit à mélodie que non pas envoie les 100000 il est en train de demander l'avance il m'a envoie son nom et qu'on son mélodie a dit moi je n'envoie pas parce que c'est lui qui gérait mes finances mélodie m'a dit je n'envoie pas l'argent là j'ai dit ah ben j'ai dit gobelet je n'envoie pas je sais de quoi je parle massaya copa sur un malhonnête j'ai dit ok il n'y a pas de problème je prends mon téléphone parce que j'ai tous les messages même le dépôt que j'ai fait à yacop je l'envoie dans un c'est un oui mais là elle réfléchit dit que bon dans ce cas je voulais me l'envoie une fois les 100000 là dans ce cas je n'envoie que 50 000 j'envoie 50 000 à massaya copa quand elle envoie 50 000 il peut se garder bien reçu ça va voilà voilà il me donne un peu les idées par rapport au mariage il n'y a pas de problème il me dit que pour le logement je dis qu'il n'y a pas de problème je savais que gars c'est ma personne il n'a que pris le carburant et je savais que ce jour je devais le gérer un genre façon façon quelques temps après le gars me contacte il me dit qu'il est à l'hôpital avait il me parle d'un artiste moi je ne connais pas l'artiste qu'il est à l'hôpital avec tel artiste c'est un bon artiste machin autre il me dit qu'un artiste fait il dit que moi je connais pas l'artiste que non il faut aussi le gérer son déplacement sans mais je vais venir avec lui il est bon machin dit jacop gars quelques temps après j'appelle jacop ça veut dire il faut quelqu'un qui doit entretenir la scène avant que le maître des cérémonies n'arrive j'appelle jacop quelques temps je crois que c'était une semaine avant le mariage je lui dis ok j'aimerais que tu viennes est ce que tu peux venir avant tu entretiennes les gens en attendant que les mariés arrivent comme ceci là machin dit il n'y a pas de problème on causait bien là dessus quoi j'ai dit ok ça marche on calme on calme sur ce point voilà le jour du mariage parce qu'un jour avant je l'appelle encore un jour avant le mariage il me dit que non je serai là comme ça là j'ai payé du masseur les cérémonies finèbres je prends la route pour l'ouest il n'y a pas souci je prends la hausse boubaf ça me dit ok il n'y a pas de problème le jour du mariage quand je bloquais les chambres des artistes et qu'on soit j'ai réservé la chambre de jacop à hauteur de soin quinze mille puisque c'est là-bas que j'avais réservé tous les chambres jo le jour du mariage 19h gay jacop n'est pas là j'appelle jacop je lui dis que comment tu vas être là avec 14 ans le gars j'envoie d'abord le reste du truc là je dis mais c'est 50 000 non dès que tu arrives tu as le témoin je te donne 50 000 mon frère donc c'est maintenant une histoire est conditionnée je dis que non c'est que je suis encore que je suis bloqué pour le câble de bloquer comment arrive je commence à prendre un peu les paroles des gars comme dire qu'il est malné machin autre j'ai dit arrive dès que j'arrive aux ingrédients je te jette et d'où il n'y a pas de problème je suis en route dans quoi il m'appelle il me dit que gars sache que tu vas me caler comme ceci il me dit l'ordre qu'il veut passer en premier machin il n'y a pas de problème c'est même pas qu'il doit entretenir la scène avant il dit ok je suis en route j'étais dans ma chambre d'hôtel moi je me disais que bon dès qu'il va arriver il va me faire signe 20 heures j'appelle il n'y a que tu sais que parce qu'il m'avait déjà averti et je n'avais pas dit que j'ai donné l'avancé à yacob j'appelle yacob il ne prend plus le téléphone les invités sont déjà arrivés ils sont là ils sont tristes il n'y a pas de il n'y a pas de mouvement rien parce qu'il avait prévu que c'est ma cacob qui devait entretenir les invités pendant cette période là le gars n'est pas là le gars ne répondait plus je l'écrivais au hasard il ne répondait pas tu comprends que c'est un ballonnet un bon ballonnet aujourd'hui c'est déguisé en je ne sais pas un ange sur facebook gars je vais te dire une vérité depuis cette période de ce qu'aujourd'hui tu as encore vu qui quittait des deus assis là pour venir parce qu'elle était solide pour un mariage non non j'ai fiché ton nom partout j'ai fiché ton nom parce qu'il est inadmissible que tu arrives au deuil ou une maman est à la maison fils est mort par accident même pas qu'il était malade on attendait qu'il peut mourir tu viens tu dis que le voilà couché déjà parti donc donnez ma part mais gars tu vois pas ces villageois ça tu vois pas que c'est bête tu as pensé à sa mère qui est assis là-bas elle est écoeurée il y a des paris qu'on a vant que c'est pas nous si c'est la bouffonnerie qu'on est en train de faire respecter la mémoire la mémoire du moi qui est là voilà alors dans votre exemple à suivre votre modèle vous avez traité franco de tous les noms écoutez le moi j'ai fait un message pour dire à franco c'est que il est sage il fait à bon parce que si il commence ça ils sont deux qui ça il ya franco et un petit hens là si il commence ce qui commence je sais pas s'il va s'en sortir pourquoi quand tu dis la vérité à un mme mme mbou quoi un mbou un mbou maman tu es gros noyau mal étudié comme un cafard mais dès que je leur dis une petite vérité le connaît comme vous appelez quoi quoi la qui ça de franco la histoire que tu en âge là ça va te dépenser je vois cette malhonnête je vois des malhonnête et selon hérarchie veuille se déguiser en anglais sur facebook pour donner les conseils qui qui dit qu'ils étaient massacobé moi je fais un message s'il répète encore il va il va y va entendre il va y va et va entendre tu dois payer bientôt là qui doit payer tu paier à cher mb si quand tu dis la vérité moi je n'ai jamais vu un blogueur tu veux rendre et montrer que les blogueurs ne sont rien toi même tu es quoi c'est comme ça donc le massacre commande de t'intin 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 prenne encore ta propre vidéo et pas te mettre sur les toits je t'avais dit la dernière fois dans le message dans le message whatsapp que je t'avais envoyé le dernier message que je t'avais envoyé que ce jeune là ce jeune là aujourd'hui il tient le flambeau gars qu'ils arrêtent de rester dans les chambres et prendre les vidéos des gens pour partager et se faire de l'argent comprennent aussi qu'ils peuvent s'asseoir prendre un sujet comme le journal ils peuvent être comme des journalistes s'asseoir prendre un sujet fait une vidéo et publier ah bon ah bon n'ont pas besoin d'attendre les histoires de sans caleçon pour publier ton époque est passé c'est à l'époque de caravane mobile tu n'as pas pu construire une vie meilleure sache que c'était fini pour toi comme ça ça c'est clair c'était fini pour toi comme ça nous comprenez aujourd'hui nous vivons le digital c'est un autre monde avec d'autres acteurs vous comprenez dans la compréhension depuis que je connais c'est particulièrement celui de franco le mignon là je n'ai jamais vu faire un truc créateur qu'il a créé petit menteur jamais mais ta tête c'est l'époque comme il n'a jamais créé à l'époque tu es zéro nul lors de zéro nul zéro il prend toujours le fiasco des autres ou les fake news ou ou les querelles ou les palas ou les guerres ou les ceci n'est pas qu'il prend les trucs et qu'on est mon parcours ce petit frère là il connaît ce que c'est qu'avoir un canal d'okamourou arrête le gros cul de ta maman la connaît ce que c'est qu'être quatre fois prix de l'excellence africaine qu'est ce qu'on appelle avoir deux épidons et connaissent qu'on appelle chevalier de l'ordre de la valeur tu fais quoi comme ça tu peux pas monter ta main les enfants là ils sont courageux tu dois pleurer je n'ai pas mon problème il connaît mon revenu par moi vraiment petit frère calme toi ça on n'est pas j'ai mon utilisé connaît combien je gagne par moi avec mes petits petits tu là les efforts que le gouvernement est entre elles sont en train de faire oui vraiment les enfants là tu vois bref un garçon ils parlent pas beaucoup en tout cas comme il est avec sa tête comme la pierre tu ne vas pas venir aujourd'hui que je suis un personne ne me vaut quand tu portes le chapeau ne montre pas du doigt laisse qu'on t'apprécie c'est ma déception il y a les grands fois qui ont fait leur repos qu'aujourd'hui gars on leur donne un coup de main il y a des grands fois qu'ils continuent à mener leur vie sans avoir besoin du digital parce qu'ils ont tracé un bon chemin moi je l'ai averti et ses mains dit que il fait le re encore il me cite dans une de ses vidéos regarde les mitoumba regarde les manolap regarde tous ces grands fois là ils s'en foutent du digital mais ils continuent il va voir comment on décortique la vie de quelqu'un c'est quoi ça c'est ta bouche c'est eux qui ont les sales cubes dans leur vie moi ma vie n'est pas tabou continue ne fait pas comme si le digital est venu te ravir la revêt d'être gars quand on est fort on est fort écoute à très bien quand on est fort on est fort laisse les jeunes là tranquilles aujourd'hui gars c'est eux les cerveaux de la chose c'est eux qui maîtrisent le monde du digital il y a des gens mal intentionnés qui aiment artiser qui aiment le feu qui aiment l'huile sur le feu moi je pouvais l'appeler pour lui dire bon petit frère voilà mais j'ai dit non j'ai l'écrit je dis que je vais te rééduquer irresponsable ma mère si la ridicule là la ridicule là tu bégailles pour quoi tu ne connais plus parler la ridicule là l'éducation les réseaux sociaux la part vient laver la tête moi je vais lui rééduquer les malhonnêtes les ingrats ce que je retiens c'est tout ça c'est que le type 7 juan qui dit je n'ai pas le temps pour regarder les histoires mais le gars décortique nos vidéos jusqu'à aller regarder pour le collègue décortiquer il regarde mot d'amour toutes les vidéos c'est même un fan un super fan les amis partagez voilà votre modèle il faut le suivre c'est votre modèle là-bas quand d'afranco le meilleur reste à venir s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos